allez salut logique on se retrouve pour le coin bitcoin alors où on en était on s'était laissé donc du coup sur la vidéo de vendredi donc on s'attendait à une phase à une phase corrective les bons chiffres je crois c'était le chômage le nfp et compagnie qui ont permis de donner une bonne impulsion haussière et bien ça a permis de valider une fluctuation haussière donc pour le moment bien c'est plutôt positif à court terme sur sur le bitcoin donc on avait cette cette phase là qu'il fallait faire attention avec la baisse donc le fait que cette bougie là soit effacée mais on a bien eu cette baisse et au final là où le 3 novembre on s'attendait potentiellement à des reprises baissières potentielles et bien ça nous a montré que et bien non on est resté on est resté dans une phase dynamique haussière donc ça c'est à prendre en considération donc ça c'est plutôt positif les lignes de l'ishimoku en délit reste bien orienté on a une quitte une scène qui reste toujours haussière même si on a encore de la place 1 pour descendre sur les 19 1600 bien ça reste pour le moment dans une dynamique plutôt bien orienté donc la prochaine étape mais encore une fois c'est les 22500 dans cette zone là qu'il faudra il faudra faire attention sur un appétit vendeur qui pourrait revenir sur cette zone si on regarde ça en quatre heures pour voir un peu plus en détail donc on s'attendait ici à cette phase corrective donc ça suivait bien les lignes de force on est revenu on s'attendait vers 19 1952 un support on est venu sur la ssb ici quatre heures puis on est reparti grâce avec les annonces du du nfp et bien c'est sur cette sur cette boulie là et bien on a eu cette cette dynamique haussière qui a continué et qui a cassé nos les fameux 21 080 qu'on attendait pour pouvoir valider et bien la fluctuation haussière donc maintenant qu'elle est faite à quoi s'attendre voilà donc voilà ce qu'on peut s'attendre pour pour la semaine à venir donc on a une phase d'effectivement donc haussière ça c'est cette ici ces fluctuations ici qu'on va suivre un tout au long tout au long de la semaine voire un peu plus puisqu'on elle nous projette jusqu'au 24 novembre avec des targets aux alentours à ce qu'on vise à faire attention aux 22000 22500 on voit qu'on a une target ici tant qu'on reste sur cette ligne sur ces deux lignes bleus et jaunes on pourrait envisager entre 22 923 1900 ça c'est une première une première possibilité donc on est dans une phase donc ça c'est notre plan on va dire jusqu'au 24 novembre par contre vous avez vu que on est plutôt dans une phase corrective du momentum pour le moment donc c'est ces lignes rouges ici qu'on va qu'on va aller observer on a une zone de support à 20.755 20.426 ou 19.635 d'accord donc alors forcément si on vient casser les 19.535 ça va avoir un impact sur sur ce plan principal donc ce sera à suivre donc phase corrective pour le moment on verra le premier support sur 20.755 pour continuer notre mouvement principal qui lui est haussier pour aller au moins rejoindre les 20 2900 voilà un petit peu ce que je vais suivre sur tout le monde de cette semaine au côté bitcoin voilà je vous dis à la prochaine vidéo salut salut